Hello Youtube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir sur le titre, cette vidéo consiste un petit peu à vous parler de ce que l'on vous dit pas au sujet de la grossesse. Comme je me suis dit, dans un mois je vais bientôt accoucher et j'avais envie de faire cette vidéo là, je ne savais pas trop si je devais faire avant ou après cette vidéo là mais du coup je me suis dit pourquoi pas la faire là et en ce moment je ne sais pas pourquoi, c'est une période où il y a beaucoup de femmes enceintes, je ne sais pas ce qui se passe. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur mon téléphone là, j'ai mis vraiment tout, là tout ce que j'ai écrit là, c'est vraiment tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai subi, tout ce qui s'est passé durant ma grossesse. Je ne vais pas vous parler d'après l'accouchement mais je vais vous parler juste de pendant ma grossesse. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo sur l'accouchement. Bah dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur l'accouchement, comment s'est déroulé l'accouchement, qu'est-ce qui va se passer et tout, tout le tralala. Donc, on va commencer avec le premier trimestre. Donc, au premier trimestre, le plus affreux, le plus invivable, le premier trimestre, ça commence avec, moi, tout a débuté avec les douleurs à la poitrine, donc les douleurs au sein. Après, vous avez tout le temps chaud. Alors ça, je pense que c'est tout le long de la grossesse, avec les hormones et tout, on a hyper chaud. On est hyper épuisé aussi, alors qu'on est très très fatigué. J'ai eu des fortes migraines, mais quand je vous dis des migraines, c'était limite, je devais fermer les volets, pas voir de lumière, c'était vraiment du n'importe quoi. C'était la lumière, le bruit, donc la télé hyper forte, le téléphone, les ondes, tous ces trucs-là. J'avais une très forte migraine. En fait, je voulais juste rester dans un endroit où c'était calme, paisible, et c'était ça. Après, j'ai eu des vomissements. Alors là, les vomissements, bonjour. J'en ai collectionné, les vomissements. J'ai eu beaucoup de vomissements. Surtout, j'ai vomi de la bile. Alors là, ça, ça, c'est le pire. Je pense que ça, c'est le pire. Des fois, vous regrettez le fait de dire « Mais je ne vais pas y arriver d'être enceinte, je ne vais pas y arriver avec ma grossesse et tout ». Franchement, vous vous posez plein de questions. Le premier trimestre, c'est très 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 dur à franchir. Le premier trimestre, très forte nausée. Mais vraiment au max, de chez Max, j'ai eu des fortes nausées. Je crois que j'ai... Le pire entre les vomissements et les nausées, c'était les nausées. Parce qu'en fait, les nausées, c'est handicapant dans le fait que, déjà, tu sais que tu es enceinte, donc tu dois faire attention. Tu dois te forcer de manger parce que si tu ne manges pas, tu vomis de la bile, donc ça fait très mal. Et si tu manges, tu vomis tout ce que tu as ingurgité. Au final, tu as des nausées. Moi, j'ai eu des nausées très fortes. J'ai eu plutôt des nausées le matin, des nausées matinales. Et après, ça a été des nausées, genre, toute la journée. Genre, je ne pouvais plus bouger du lit. Quand je vous dis que je faisais la journée, c'était le lit. Lit, canapé, lit, canapé. Et je ne voyais que ça, en fait, l'aide de la journée. Sans vous mentir que je passais plus de temps avec mes cuvettes qu'avec mon copain. Franchement, je remercie mon copain qui... Franchement, je remercie Lolo qui soit là parce que... Putain, le pauvre. Je vous jure, ça a été trop compliqué. Vous avez mal aux ovaires et à l'utérus ? Oui, alors, on appelle ça un déchirement. Je ne sais plus trop c'est quoi le sens du terme. Je ne m'y connais pas trop avec le sens du terme. Vous avez hyper mal aux ovaires, donc en fait, vous avez l'impression que ça vous brûle. L'utérus, vous avez hyper mal au bas du ventre, tout en bas du ventre. Ça m'arrivait une fois par mois, puisqu'une fois par mois... Ou une fois par mois, je crois que ça dépend aussi des semaines. Ça m'arrivait des fois d'avoir des petites contractions, d'avoir hyper mal. Enfin, ça c'est tout à fait normal, c'est parce que votre corps, il change. Votre corps, il s'habitue et comme c'est qu'il y a un petit être à l'intérieur de vous, du coup, votre corps, il change quoi. Maintenant, on va parler de nourriture. Alors là, c'est un sujet hyper sensible. Donc, tout ce qui m'a écoeurée. Les crevettes, tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande, tout ce qui est poulet, tout ce qui est bœuf, tout ce qui est porc, tout ce qui est fast food, tout ce qui est McDo, Burger King, tacos, pizza, oeufs, tout ce qui est piment, tout ce qui est oignon, ail, épices, friture, tout ce qui est chinois, tout ce qui est japonais, l'odeur de la friture. Ah oui, non, mais en fait, tout ça, je ne pouvais pas. Vraiment, je ne pouvais pas. Ensuite, maintenant, on va parler d'autres odeurs aussi, parce qu'il y a d'autres odeurs aussi qui sont écœurants. Enfin, moi, qui m'a écoeurée énormément et qui m'écoeure jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas que ce n'est pas fini. Là, je suis au huitième mois. Ça s'est calmé. Je n'ai plus de nausée, je n'ai plus de vomissement depuis un bon moment. Mais ça m'écoeure quand même. Donc là, on va parler de la chicha. Moi, je suis une ancienne fumeuse. Là, je pensais qu'en étant enceinte, je pensais que je n'allais pas y arriver à arrêter la chicha. Et au final, j'ai arrêté carrément avant le jour où... Après mon voyage en Crète, j'ai décidé d'arrêter de fumer la chicha. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, ça m'a totalement écœurée. L'odeur du charbon, je ne peux pas. L'odeur du tabac, quand tu le fumes, je ne peux pas. Enfin, je peux sentir le tabac comme ça, mais le fumer, la chicha, je ne peux pas. Forte migraine et après, j'ai des nausées. Le tabac, la cigarette, l'alcool. L'alcool m'écoeure énormément. L'odeur d'urine. Ah oui, dans les toilettes, quand vous vous gerbez. L'odeur d'urine, mais je vous... Excusez-moi, dans cette vidéo-là, ça va être écœurant. Les gens qui puent au taf. Oh ! Enfin, il y avait des gens qui puaient au taf. Moi, je ne peux pas. Je prends un transport au commun. Il y a des gens, ils ne se douchent pas. Il y a des gens, ils puent l'alcool dès le matin. Il y a des gens qui puent la cigarette. Il y a des gens qui puent parce qu'ils puent tout court. Et j'allais au travail, ça pue, ça pue. Et tu n'as qu'une envie, c'est de vomir toute la journée. Tu as envie de gerber, tu as des nausées parce que ça pue dans tous les sens du terme. Et tu ne sais pas quoi faire. Et le pire truc qui m'a énervée, c'est les gens qui se mettent beaucoup de parfum. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu sais, quand tu es enceinte, il y a un truc à savoir quand tu es enceinte, c'est... Ben moi, pendant un an, ben là, jusqu'à aujourd'hui, ça fait un an, je vous dis, ça fait un an que je n'ai pas mis de parfum. Et je ne peux pas parce que l'odeur de tous les parfums, je ne peux pas. C'est handicapant. Ça me donne la nausée. Je ne me sens pas bien. Après, ça me donne la migraine. Je ne me sens pas bien. C'est trop fort. Et ensuite, enfin, je ne vous ai pas dit aussi, mais après l'odeur du parfum et l'odeur de tous ces trucs-là qui vous donnent envie de vomir, le pire truc, c'est... Vous prenez la voiture pour aller au travail et tout. Et vous n'avez plus d'essence. Je devais mettre un truc ici, autour du nez. Je ne devais pas respirer au moment où je mettais de l'essence. Tellement que l'odeur, je ne pouvais pas. Les gens mettent de l'essence dans ma voiture, je n'y arrivais pas. Alors, l'odeur de l'essence, l'odeur du marqueur, l'odeur de la peinture, l'odeur forte du parfum, ben là, je ne peux pas. L'odeur du linge propre. Là, je vais vous parler du deuxième trimestre. Donc, j'espère que vous avez un petit thé, un petit café à côté, popcorn et tout parce que ça va durer longtemps. Le deuxième trimestre. Au début, c'était vraiment genre, j'étais malade. Mais là, on passe dans l'étape émotionnelle qui a dit que les femmes enceintes pleuraient pour avoir des fraises. Enfin, qui a dit que les femmes enceintes étaient en manque de fraises ? Pour moi, non. Ce dicton est faux. Voilà, c'est faux. J'ai énervé Loïc pour avoir des poireaux le soir. J'ai énervé mon copain pour manger des poireaux avec du jambon et de l'aimental. J'avais envie de ça. Comme ça, des fois, tu as envie de repas tellement précis que tu dois manger des repas précis. Donc, c'est comme ça, c'est tout. Et du coup, je l'ai énervé aussi. Et du coup, j'ai tapé une crise aussi pour manger du bœuf bourguignon. Alors là... Ensuite, deuxième trimestre, j'étais écœurée par l'eau cristalline. L'eau cristalline. On s'en fout, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Mais moi, je ne sais pas, j'arrivais à sentir un goût. Il y avait quelque chose dans l'eau, je ne pouvais pas la boire. Je ne pouvais pas la boire. L'eau cristalline, ça a été handicapant. Et puis, tu as Loïc. Mais force-toi à boire. Une femme enceinte doit boire au moins plus d'un litre par jour. Mais je ne pouvais pas. C'était handicapant. J'étais en train de boire, je vomissais tout l'eau. C'était affreux. Je ne sais pas, je pouvais tout boire sauf l'eau cristalline. Je pouvais boire genre l'eau citronnée. Si c'est de l'eau citronnée, je pouvais en boire tout le temps. Du sirop, je pouvais en boire. Du jus de frit, je pouvais en boire. Mais l'eau, tout court, l'eau, je ne pouvais pas. Je ne sais pas, ne me demandez pas. C'est comme ça. L'eau, je ne pouvais pas. Je ne pleurais que pour la bouffe, en fait. Je ne pleurais que pour les aliments. Tous les repas japonais, genre le shirashi, les maki, les sushis, tout ce qui est cru et que je mangeais cru, j'en ai pleuré parce que je savais que pour moi, c'était fini. Je ne pouvais plus en manger. Alors là, j'en ai pleuré pendant... Ça a duré combien de temps, cette histoire ? Je crois que j'avais... J'ai pleuré pendant 4 jours. 4-5 jours. Et puis après, ça passait. Et puis je me suis dit, ouais, je vais y arriver. Peut-être, ça va le faire. Toute ma vie, en fait, les steaks saignants, parce que moi, je mange beaucoup steaks saignants. Tout le temps des steaks saignants. Et bien, j'en pleurais parce que je ne pouvais plus manger steaks saignants. C'était... Pour moi, tu me donnes un steak qui est bien grillé. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est quoi ? C'est dégueulasse. Non, je ne peux pas. Le matin, tu n'as pas le droit d'œuf plat. Tu n'as pas le droit d'œuf à la coque. Alors là, ça, c'est le truc le plus chiant. Tu n'as pas le droit de saumon. Oui, ça, j'en ai pleuré. Alors là, tout le long. Tu n'as pas le droit de saucisson sec. Alors là, les gens, là, c'est abusé, franchement, à cause de la toxo et tout. Là, je peux comprendre. Mais tu n'as pas le droit de saucisson sec. Mais je suis espagnole, les gens. Vous faites quoi, là ? Mais je suis la plus grosse bouffeuse du 45. Moi, le saucisson sec, c'est ma vie. Je suis espagnole, c'est ma vie. Enfin, je pourrais en manger le matin, le bisou soir. Enfin, avec du pain, là, du beurre, comme une grosse vache. Moi, j'aime trop le saucisson sec. Bah non, c'était ma vie. Bah, je ne peux pas en manger. Tout ce qui est le fuet. Je vous jure, le saucisson, là, le fuet, même. Oh, mon Dieu. Même ça, je ne pouvais pas. Même ça, je ne peux pas. Alors, le fromage, alors, il y a beaucoup de fromage ou qui est interdit. Les fromages qui ne sont pas pasteurisés. Les fromages que je mangeais, les fromages catalans, les fromages basques, les fromages français, tous ces trucs-là, bah, je n'ai pas le droit. Fromage de chef, comme par hasard, j'en mange tout le temps, je n'ai pas le droit. Bah, alors là, j'en ai pleuré aussi. Ça a été très compliqué. T'as pas le droit de plus d'une tasse de café dans la journée et de cappuccino. Alors là, on va te faire... Là, je prends parfois du thé, parfois des céréales, parfois du café, parfois du cappuccino. Voilà, moi, je suis comme ça. Je varie, je change. Des fois, c'est du jus d'orange, des fois des céréales, des fois du café. Tout dépend de mon humeur, mais le matin, je suis très... Je change beaucoup, donc voilà. Le café, ouais, c'est très dangereux pour le fœtus, pour le bébé. Je pense que c'est par rapport au cerveau. Moi, je n'avais pas le droit de prendre beaucoup de thé, parce que comme je suis en amnémiférie prive, et ben, du coup, je suis en manque de fer, donc je n'ai pas le droit d'abuser du thé. Je voyais que j'étais en manque de fer, bah, tous les matins, je prenais mes petites gélules de fer, parce que je ne produis pas assez de globules rouges dans le sang. La fille qui n'a pas assez de problèmes dans sa vie. J'ai fait super attention aussi à mon corps pour ne pas faire de la rétention d'eau. Je sais que ça arrive à certaines des femmes enceintes. Moi, ça n'est pas tombé sur moi, alléluia. Mais la rétention d'eau, non, je ne voulais pas en faire. J'avais hyper peur, du coup, j'ai fait hyper attention. Mais en même temps, ça arrive comme ça, la rétention d'eau. Tu ne peux pas prévoir, tu ne peux pas te dire, oui, il faut que je fasse attention, machin. Ça vient comme ça, donc ça dépend des femmes enceintes. Le diabète. Peut-être que vous ne faites pas du diabète au sixième mois de grossesse, parce que c'est là où vous faites votre test de diabète pour le sixième mois de grossesse, mais vous pouvez peut-être bien en faire après. Deuxième trimestre, j'ai été perturbée par le sexe du bébé. Je vais vous le dire dans cette vidéo-là, tout cache. J'ai toujours voulu avoir un garçon d'abord et une fille après. Et au final, mon corps a décidé ainsi d'avoir une petite fille. Donc là, je suis trop contente. Là, je vous le dis sur la vidéo, c'est une petite fille. Donc de toute façon, que ce soit un garçon ou une fille, en fait, ça ne change pas, parce qu'au final, j'ai toujours voulu avoir un garçon et une fille, mais j'aurais préféré avoir d'abord le grand garçon et la petite fille après. Par contre, l'histoire de dire, oui, j'ai un sentiment que c'est une fille parce que j'ai le ventre qui est comme ci, j'ai le ventre qui est comme ça, la forme du ventre, je vomis le matin, donc je pense que c'est une fille. Si je vomis l'après-midi, c'est parce que machin. En fait, tous ces trucs-là que vous voyez sur Internet, c'est totalement faux. C'est faux de chez faux. Je vois, il y a des gens, ils font tous les tests de ce qu'ils voient sur Internet, genre la forme de la ligne du ventre, du nombril, il y a aussi la coloration de la peau qui change, les boutons, l'acné, tout ça, c'est extrêmement faux. Et c'est normal, mais il faut faire attention aux produits qu'on utilise, il faut faire attention au make-up qu'on utilise. Évitez la coloration des cheveux, des produits toxiques, vous n'avez pas le droit aux médicaments. Alors là, pour moi, ça a été compliqué parce qu'en fait, quand vous êtes enceinte, vous avez extrêmement mal, ou aux jambes, ou aux talons, aux pieds, ou sinon au bas du dos. Et moi, généralement, je prends tout le temps du Saint-Bernard. Vous savez, les médicaments, comment on appelle ça ? Ah, les d'alpha-ganco-dénées. Et j'étais tellement habituée à apprendre ces trucs-là qu'au final, maintenant, la douleur, il faut que tu la supportes pendant 9 mois. À chaque fois que tu auras mal quelque part, tu supportes pendant 9 mois. À chaque fois que... En fait, tout ce qui va t'arriver, il faut que tu le supportes, c'est tout. Pour en voir, t'as le droit à aucun médicament. Le seul truc que t'as le droit, c'est le spasfon, le doliprane, et les petites gélules de nausées. Mais même ça, ça ne marche pas. Je ne vais pas vous le cacher. Je vous le dis dans cette vidéo-là, les gélules anti-nausées ne fonctionnent pas. C'est des conneries. Tout ce qui est petites billes, les trucs, machin, ça fait passer un petit peu les nausées, mais ça ne changera pas. Vous allez avoir quand même des nausées. Et le seul moyen pour stopper la nausée, c'est d'utiliser du citron et du gingembre. Voilà. Vous prenez du thé, vous faites du citron-gingembre. C'est ce truc que vous pouvez prendre pour une nausée. Ah oui, et le secret qu'on ne vous dit pas ? Alors là, les amis, ce qu'on ne vous dit pas, personne qui m'a prévenu pour le test des 6 mois de grossesse. Allô ? Le test des 6 mois de grossesse, je vais vous expliquer. En fait, c'est votre gynécologue, votre médecin, qui vous fait une ordonnance pour faire le test des 6 mois de grossesse. Vous avez la toxoplasmose, vous avez le test du riz, je ne sais plus, le test de plein de choses. Là, il me dit, par contre, le test des 6 mois, il est un peu spécial. Vous devez rester 2h30, je crois que c'était 2h, au labo. Et là, je vais faire mon test des 6 mois de grossesse. Et là, ce qu'on ne vous dit pas, j'avais envie de pleurer. T'as l'infirmière qui te donne un flacon, où il y a marqué dessus glucose. Elle me dit, tu préfères orange ou citron ? Moi, je lui dis, écoute, je crois que je vais prendre orange. Déjà, mauvais choix, t'aurais dû prendre citron. Vous devez boire tout ça en entier. Et ensuite, vous me ramenez la bouteille, vous vous asseyez, vous attendez. Et je fais, what ? C'est ça le test ? Elle me dit, oui, vous devez vous asseoir et attendre. Au début, tu commences à boire, genre tranquillement, tu dis, une gorgée, ça va, deux gorgées, trois gorgées. Et là, tu commences à... Ton cœur, il fait... Il y avait une femme enceinte qui était juste à côté, qui devait faire le même test que moi, elle commençait à me regarder en mode, c'est ça ce que je dois faire. Parce qu'elle était aussi enceinte du même mois que moi, donc on faisait le même test, mais elle, elle le faisait après. Donc là, je commence à boire le truc, à me regarder tout. Là, j'ai eu du mal à finir, j'arrivais pas à boire ! Mon corps, il me disait, stop, arrête, 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 et là, tu pouvais pas, et là, je continuais à boire ! C'était affreux, affreux, affreux. Là, tu bois, tu bois, tu bois, t'arrives même plus à boire, mais tu dois continuer à boire ! Ah, c'était affreux, c'était interminable. 75 grammes, c'était interminable. En plus, au moment où j'ai fini la bouteille, je suis allée la ramener, mais j'étais pas bien. Et là, elle me dit, tu dois attendre une heure assise. Et moi, j'étais là. Donc, tu dois attendre une heure sans vomir, sans gerber, sans te faire dessus, excuse-moi du terme, mais t'es tellement dans le mal quand t'as fini de boire ça. C'est comme si Satan sortait de mon corps, je vous promets ! J'ai commencé à faire des trucs bizarres, je commençais à être face au mur, je regardais le mur blanc, je commençais à caresser le mur blanc, les gens dans la salle d'attente, ils me regardaient. Et j'ai tellement gigoté comme une femme enceinte possédée par le démon qu'il y a une infirmière qui est sortie, qui m'a dit, écoutez, je vais vous prendre. Et c'est tout à fait normal si vous faites cette réaction-là, je vais vous prendre, je vais me mettre dans une salle de repos et tout. Et du coup, il y avait noté salle de repos, machin, confinement, je sais pas quoi. Du coup, elle m'a mis dans une salle de repos, dans un siège où je pouvais m'allonger, je peux me mettre du côté gauche, je peux m'allonger comme je veux. Et là, j'ai commencé à voir tout noir. J'ai eu des vertiges, j'ai eu des nausées, j'étais dans le mal. Le glucose m'a mis dans des états. Les gens, vous pouvez même pas vous rendre compte à quel point ça a été affreux. J'ai eu des vertiges, des nausées, j'ai eu très mal au cœur. Et là, en fait, pendant deux heures, tu pries pour que ça s'arrête. Ça arrive pas à toutes les femmes enceintes, je précise. Et là, on va clôturer avec le troisième trimestre. Et le troisième trimestre, là, je suis au troisième trimestre, j'essaie juste de faire les choses vite fait pour que tout soit bien calé, tout soit bien fait pour bébé, il faut préparer la valise de maternité, il faut préparer la chambre. J'ai pris rendez-vous chez le notaire pour le testament parce que oui, il faut bien prévoir un testament, on sait jamais. Il faut juste préparer vraiment son corps à l'accouchement. Mais là, le huitième mois, elle commence à moins bouger puisqu'elle a moins d'espace. Donc du coup, ton ventre, il est un peu plus gros. T'as moins d'espace pour bouger, elle donne juste des petits coups et tout. Et donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous faire une autre vidéo aussi sur comment prendre soin de son corps durant la grossesse. Je ne connais pas tout en compte de ce que je dis parce que en fait, tout ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu personnellement, je le répète. Toutes les femmes enceintes sont différentes. Il y a des femmes enceintes qui vont avoir des nausées pendant 9 mois de grossesse, il y en a qui vont vomir pendant 9 mois. Il y en a qui vont vraiment rien avoir du tout. Il y a des femmes enceintes qui le vivent très très bien leur grossesse. Il y en a qui prennent beaucoup de poids, il y en a qui maigrissent. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans la vidéo si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne parce que je sais que vous regardez ma chaîne mais ne vous êtes pas abonné sur ma chaîne. Activez la cloche de notification et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501